Il faut arrêter de rêver Xavier, les princesses ça existe que dans les contes de fées. Les Poupées Russes de Cédric Clapiche, c'est ce film qui a révélé au grand public Aïssa Maïga. Depuis, l'actrice française d'origine sénégalaise a fait carrière, mais ce ne fut pas toujours simple. La faute selon elle a une certaine forme de racisme qui existerait dans l'industrie du cinéma. C'est ce qu'elle a expliqué ce matin dans le cadre du programme Women in Motion, les femmes en mouvement, qui met en lumière la contribution des femmes dans le cinéma français. Pour moi, la question d'être capable de faire un cinéma qui inclut toutes les diversités, elle n'appartient pas qu'à la jeunesse, elle appartient aussi à des gens qui portent les mêmes valeurs que nous et qui se sont auto-censurés parce que leur projet ne se montait pas. Ce message, 16 comédiennes de couleur le font passer dans un livre sorti au début du mois de mai. Noir n'est pas mon métier. Elles y dénoncent un monde où le manque de diversité est encore criant, avec des discriminations dans les castings mais aussi dans les salaires. Parmi ces actrices, Aïssa Maïga, mais aussi Sonia Roland, ancienne Miss France, devenue comédienne. Nous, on revendique la banalisation en fait. On revendique cette envie, ce désir vraiment de s'inscrire dans le développement du cinéma français, dans ce qui ressemble à la société française et qui ne se retrouve pas forcément à l'écran. Porter ce message à Cannes était important. Reste à savoir maintenant s'il sera entendu.